De retour pour la suite de ce baguette flash exotique, nous a rejoint le joueur de la Karamine Corp. Comment ça va Exo ? Ça va nickel, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir, ça fait longtemps que je voulais qu'on t'invite au bout d'un moment dans ce baguette flash. Je t'ai dit, dès que tu gagnes en regional, bam ! Et voilà, c'est fait. Le regional, il est gagné, exotique du coup en baguette flash, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on se connaît Exo, puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois à la Gamer Assembly 2019. On a regardé des petites images tout à l'heure. Les vieux souvenirs, l'AGA 2019, où tu jouais du coup avec les V3, avec Elexit, avec Sniper. Cedja, elle t'a permis de te faire connaître, puisque vous avez fait quand même troisième, quatrième, un truc comme ça ? Troisième, moi je crois. Troisième, je crois, ouais. Elle t'a permis de te faire recruter, reconnaître un petit peu. Et quand on te prend sous son aile chez les MCES, avec MCES, tu commences à faire des petits résultats à droite à gauche. Et tu vas finalement rejoindre un petit trio composé de Kerian, Melo, Shizu et toi-même, sous le nom de BlockBlock, vous faire recruter chez Solary et entamer ta première saison RLRS. Exact. Quelle mémoire, je connais. Oui. Équipe exotique. C'est parfait. Équipe avec laquelle il va se passer des choses, puisque vous allez commencer par faire des petits tournois tranquillou, vous allez plutôt gagner des Nice Cactus à l'époque, ça fait plaisir. Et ensuite, vous allez arriver en RLRS. Et cette saison RLRS, vous allez la remporter, tout simplement. Vous allez arriver, alors vous n'allez pas la remporter parce que vous n'allez pas finir premier, vous allez finir deuxième, troisième ? Troisième, troisième, troisième. Troisième derrière les Stongers et une équipe que vous ne connaissez peut-être pas, le grand public composé de Monkey Moon, de Mark Bayade, BDS, je ne sais pas si ça vous parle, qui, eux, se sont imposés dans la saison. Et toi, tu vas être derrière eux, tu vas jouer le match de promotion-relégation. Et pendant longtemps, exotique, selon toi, selon tes dires, ça a été ton match de pic, un petit peu, ton meilleur niveau que tu n'es jamais atteint, en vrai. Ouais, le match pour la qualifier LCS contre Stongers, jusqu'à ses régionaux, là, ou voir les Worlds, je pense que c'était là où j'étais le meilleur. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, on peut revoir des petites images d'exotique qui nous avaient enchanté à l'époque. J'ai le son dessus, c'est normal. Ouais, vas-y, vas-y, on voit le son. De l'autre côté, exotique qui remporte le duel. Oh, exotique qui fait la différence pour Mélenchizu, qui va aller pousser ce malenfant. Deux putes avancent à 40 secondes de la fin, Asse. Oh là là, exotique qui fait la différence. Après les arrêts miraculeux, les passes décisives. Quel pass. Quel pass. Quelle légende. Exotique, juste avant, il nous sort un petit arrêt en pleine lucarne, vraiment quelques secondes d'avant. Ah non, c'est pas dans la même game, je crois. Si, 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 c'est dans la même game. Si, c'est quelques secondes d'avant. Elle est où la save ? Oui, ZenRL qui nous parle de la save. Effectivement, il y avait une save de fou juste avant. Avec Zen, on est le match par cœur. On n'allait pas mettre une minute trente de match non plus. Un match de fou, en vrai, qui t'a permis de te qualifier en RLCS. C'était la première fois que tu remportais une grosse compétition. C'était quoi ton sentiment cette époque-là ? La qualifier à RLCS, c'est ce que tout le monde rêvait avant. T'étais dans le top 10 européen, ce que tout bubble player avant souhaitait faire. Et nous, on a réussi à le faire. En le rappelant, on est la première équipe full rookie à one-shot les RLRS. C'est vrai. Alpha l'a fait, mais il était avec Divo et Bluey qui étaient déjà connus. Expérimentés et champions du monde pour Divo. Nous, on était trois bubbles qui sont passés à RLRS, puis RLCS direct. C'est beau, c'est beau. S'il vous plaît. Et vous êtes d'ailleurs la seule équipe à l'avoir fait, puisque à la fin de votre qualification pour les RLCS. Alors, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés plus récemment depuis les RLCS X, le format a changé. Avant, on avait une ligue fermée avec 10 équipes en RLCS et 10 autres équipes dans la division 2 des RLCS, un peu comme vous pouvez retrouver en LFL par exemple, qui étaient les RLRS. C'est comme ça que ça s'appelait. Et il fallait monter tout en haut des RLRS. Soit premier, vous montiez direct, soit top 2, 3, vous jouez les matchs de promotion. C'est là qu'Exotique, pendant les matchs de promotion, a fait ce que vous venez de voir en action. Et ils se sont qualifiés du coup pour la ligue majeure, le top 10 des équipes européennes, les équipes qui peuvent participer aux Worlds, les RLCS, sauf que, Exotique, petit changement de format à cette époque-là. La clim. La clim, on me rappelle très très bien. Est-ce que tu veux nous expliquer ou tu veux que... Vas-y, explique, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Bon, ouais, on passe sur RLCS. Il y a l'été juste après, il était parfait. Jusqu'au jour où on apprend qu'il y a un changement de format. Et que ça devient ouvert. Qu'on a fait un peu ça pour rien. Mais bon, on s'est dit, au moins on était déjà qualifiés pour les splits de toute l'année. On était déjà qualifiés au Main Event et tout. Juste pour les tournois du premier split, je crois. Premier et deuxième. Ouais, c'est ça. Premier et deuxième. Premier et deuxième, ouais. Vous êtes quand même passé d'être dans une compétition fermée à peu près en sécurité, puisque si vous ne finissiez pas tout dernier, vous n'aviez pas de relégation automatique. Donc, c'était dur de redescendre de CRLCS, en vrai. Oui. On a été le plus dur. Ouais, voilà. Une fois que vous y êtes, c'est bon. Ah ! En fait, vous êtes juste invité au premier régional d'un nouveau format complètement ouvert. Et vous n'avez pas tant d'avantages que ça, en fait. Donc, c'était un coup dur, quand même, pour Exotique. Melo, Shizou et Kiryan, qui étaient tes deux coéquipiers. Vous étiez passé chez Solary, évidemment, à cette époque-là. Et c'était le coup dur un petit peu. Et ça va se continuer, puisque avec Melo, Shizou, vous allez vous séparer de Melo, Shizou. Avec Kiryan, pardon, vous allez vous séparer de Melo, Shizou. Vous allez prendre Jukis. Ça ne va pas extrêmement bien se passer. Ça va enchaîner après le désastre. Voilà, le désastre, c'est un petit peu enchaîné derrière. Puis, vous allez prendre Tox à la place de Jukis. Tox, qui est un Allemand. Vous allez faire une bonne performance avec le Nice... Non, comment ça s'appelait ? Monaco Gaming Show. Avec le Monaco Gaming Show, vous allez gagner. Mais finalement, c'est votre seul perf. Par contre, toi, c'était ton premier coéquipier non francophone. Ça t'a fait quoi de team un petit peu avec des joueurs internationaux comme ça ? Bon, j'appréhendais un peu, parce que forcément, moi, on le sait, mon niveau d'anglais n'est pas très très haut. Oui. Mais, au final, ça va Tox. Ça a vraiment été le bro. Il faisait en sorte d'aider, tout ça. C'était vraiment, je pense, c'est le premier team que j'ai eu, le seul même pour l'instant. Mais ça a vraiment été le frère. Un frérot. Donc, peut-être une nouvelle expérience internationale plus tard. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être. Tu es complètement contre ? Tu n'as pas envie d'apprendre l'anglais ? Ils m'ont toujours raconté. J'ai envie, mais ça prend un peu de temps. Et bon, je suis aussi un flemmard un peu. Vu qu'en France, on est les meilleurs. C'est ce que j'allais te demander. Il n'y a pas des joueurs étrangers avec qui tu aurais aimé jouer ou tu aimerais jouer ? Non, pas spécialement. Même à l'époque ? À l'époque, un peu plus. Parce que forcément, après, on s'est séparés avec Arnetox. J'ai eu des Toxixos qui étaient quand même des très gros joueurs. Ça m'intéressait, mais bon. La barrière de la langue. Donc effectivement, c'est là où vous allez en venir. Après ton expérience avec Solary, tu vas faire une pause dans les RLCS. Puisque tu vas refuser tes propositions internationales. Tu ne vas pas avoir de propositions françaises. Et du coup, tu vas faire une pause dans ta saison. Ne pas jouer un split. Non, non. Il y a eu... On s'est séparés avec Solary. À la fin du deuxième split. Et Trinplin, je l'ai fait avec Econ et Emelo. Emelo. C'était Trinard. C'était Trinard. J'ai oublié Trinard. Mais oui, comment j'ai vu Trinard ? Ah oui, on a oublié Trinard. Les frères Trinard. On l'avent toujours. Finis, c'est une petite anecdote. Un petit coup de gueule de Fifi sur Trinard, peut-être ? Non, j'ai vu la soirée. Je vais plus vite rapidement, Fifi. Rendez l'argent, tout simplement. Nos poches sont vides, n'oubliez pas. Donc, Trinard, effectivement, qui était l'équipe avec Econ et Emelo Shizou. Et Finis était leur coach. Et c'est une équipe qui a fait faillite et qui, du coup, n'a pas payé ces derniers mois de salaire, en tout cas, à l'équipe Rocket League. Et qui est partie un petit peu comme des voleurs. Mais bon, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas en justice avec eux. Je peux dire ce que je veux. Oh là, il n'y a même plus de justice. On va continuer avec la suite. Donc, effectivement, Trinard, les petits problèmes de salaire reposent. Après Trinard, on est d'accord ? Premier split encore avec Econ et Emelo. Ouais. Où, bon, là, ça a été le désastre. Où je me suis remis beaucoup en question. Et c'est passé quoi sur ce split-là ? On va dire qu'on l'a fait trois fois Day 2. Ce qui est vraiment un peu ridicule. Parce que sur le papier, on devait quand même faire des main events Day 3 au moins. Et ça n'a juste pas marché. Et du coup, remise en question, tu disais ? Ouais, bon, je sais que depuis que je suis monté RLCS, dans ma tête, je peux être dans des top équipes. Mais avec ces résultats-là, d'un autre côté, je me disais peut-être que je suis dépassé. Je ne pouvais peut-être pas aller plus haut. Du coup, c'était entre les deux. Au fond de moi, je savais que je pouvais faire plus. Mais d'un autre côté, je me disais peut-être que je vais peut-être devoir bientôt arrêter. Et pourtant, du coup... Il y a eu la pause, quoi. Comme la plupart des gens savaient. C'est ça. Donc, pause, pas d'équipe. Tu ne rejoins pas de roster. Tu ne joues pas le deuxième split, en fait, tout simplement. Mais malgré ces petits doutes et tout, tu as quand même décidé de full tryhard de la rankade. Dans mon coin, tranquillement. Ça grind un petit peu la 2v2. Le duo le plus redouté des serveurs européens avec ZenRL, n'est-ce pas ? Exactement. Qui, je pense, a énervé beaucoup de joueurs pros en Europe, à mon avis. Et tout ça, plus effectivement le fait que tu le connaisses, va finir par te faire recruter chez Semper Esports pour leur troisième split. C'est eux qui viennent de se séparer d'un Archie. Et tu rejoins, du coup, Chaussette Cassio. Fifi rentre en coach en même temps. Ton coach de trainer te suit avec les Semper. Comment ça se passe un petit peu ce recrutement avec les Semper ? Bah, Cassio, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Depuis, quoi, la saison 3, un truc comme ça. Donc, depuis 2017, 16, un truc comme ça. On avait déjà parlé un peu et tout. Il dit qu'il me trouvait bon et qu'il serait intéressé quand même à un jour peut-être rejouer avec moi ou quoi. Mais là, l'opportunité est venue. Il m'a demandé de try. J'ai fait connaissance avec Chaussette quelques mois avant. Tout se passait bien. Et ils n'avaient pas de coach, du coup. Et moi, vu que j'étais avec finish aussi un peu tout le temps, ils ont pris finish chez moi. Le duo. Le duo qui leur valait. En vrai, vous allez passer un split plutôt compliqué. Vous faites quoi comme résultat sur le split ? Top 8 et top 12, je crois. Donc, plutôt compliqué, effectivement, clairement. Mais avec l'avance de Semper plus l'imparticipation évidente du frérot à Kronik, vous allez réussir à vous qualifier pour le Major. Le Major, ça va plutôt bien se passer, en vrai. C'est ton premier Major, toi, ta première l'anatérance. On n'a pas fait le Major. Les Worlds. Je suis fatigué. Je vous jure, je suis fatigué. C'est compliqué. Effectivement, vous n'avez pas fait le Major. Mais par contre, à Kronik, on vous qualifie pour les Wildcard. C'est ça. Ce n'est pas le Major. C'est les Wildcard. Ce n'est pas facile tous les jours d'être un petit peu un sgeg. Je vous le dis, des fois, je m'embrouille moi-même le cerveau et c'est un peu compliqué. Donc, pour les Wildcard, vous allez le faire avec les Semper. Et là, ça va très bien se passer. Première LAN internationale pour toi. Raconte-nous un petit peu votre expérience. Première LAN, Cassio Chaussette, c'est des experts. Ils connaissent très, très bien. Moi, première LAN finish aussi. Et un peu stressé, moi, de mon côté, au début. Mes chaussettes Cassio, ils m'ont mis dans de bonnes conditions. Vu qu'ils connaissent très bien. Et on a commencé le premier BO, de gagner 4-0. Je pense que ça nous a mis bien. Contre Team Secret, je crois. Et ça a mis un peu en confiance. Et après, on a déroulé, quoi. C'est quoi ? Vous faites Secret, Pioneers et Space Station. Space Station, moi-même, pour le dernier match. Ouais. Ce qui était bien, c'est que personne nous voyait passer le Wildcard. Du coup, on était en mode chill. On a joué comme on le fait d'habitude, c'est passé. Là, en LAN, c'est ça l'avantage de Cassio Chaussette. C'est qu'en LAN, ils jouent toujours pareil qu'en online. Ils ne stressent pas ni rien. Du coup, c'est un avantage par rapport aux autres équipes qui jouent différemment. Tu gardes tes repères un petit peu, c'est ça ? Ouais. Grosse performance, du coup, Wildcard. Vous passez en 3-0. Vous battez Secret, Pioneers et Space Station. Et vous arrivez aux Worlds. Les Worlds se passent bien aussi. En réalité, la phase de groupe, vous allez finir jusqu'en finale contre Energy pour accéder jusqu'au play-off, jusqu'au bracket finale. Sauf que le jour de la finale, enfin le jour de la finale, c'est peut-être pas le jour de la finale, mais vous avez été stoppé par un événement un petit peu malheureux. Raconte-nous tout ça. C'est vrai. Bah, le lendemain, on gagne 8 points. Super heureux. Mais au moment 8 points, oui. Petit, petit, oh attends, attends, petit clip, petit clip, end points. Attends, parce qu'il y a du son, on ne t'entendra pas. Voyan, je t'ai interrompu, my bad. Cette balle gentiment laissée par chaussette, le fake de Flipri, c'est la double top. Elle est magnifique de l'enfant des Zotiks, qui vient finter tout le monde et donner la victoire à Semper dans cette troisième game. Alors celle-là, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait du bien, comment c'était impossible à mettre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop fort, Exotiks. Il fallait le passer. Il fait quand même plaisir, ce but. C'est vrai qu'il fait plaisir. Très clairement. C'est ton meilleur but, selon toi, en compétition ? Je pense, oui. Moi, je pense que c'est le meilleur but que j'ai mis pour l'instant. Du coup, vous affrontez une pointe, tout se passe très bien, vous voulez battre ? Je te laisse reprendre ton histoire. Le jour date pointe, j'ai un peu mal à la tête. Je me dis, ça ne doit pas être grand-chose, c'est sur le jour. On bite pointe, je passe toute la journée avec un mal de tête. Du coup, je vais me coucher tout et tout. Le lendemain, je me réveille. Je ne peux pas bouger du lit. Je me réveille dans la nuit. Je vais éviter les détails, mais beaucoup malade. Oui, mal de tête, je ne bouge pas toute la journée. Chaussette qui se réveille, lui, vu qu'on était dans la même chambre. Où ça allait ? Je me réveille à 15h parce qu'il toque. Et il me dit qu'il est giga malade. Et le lendemain, on a un match contre Moist. Et du coup, toute la journée encore, on passe dans le lit. Le matin, on se réveille. Moi, ça va un petit peu mieux. Chaussette, c'est ce que moi, j'avais vécu la veille. Du coup, il ne pouvait pas bouger du lit. Sauf qu'on doit aller jouer contre Moist. Et bon, c'était injouable. On ne pouvait pas jouer, limite, on n'a pas comme. Du coup, ils ont une free win, logiquement. Et ils ont fait venir des médecins pour voir comment il allait et tout. Et test Covid, on a chopé le Covid. Je ne sais pas comment, mais... Ça ne fait pas plaisir, en tout cas. Très clairement, puisque vous allez quand même jouer contre NRD. Vous allez, un peu comme contre Moist, ne pas réussir à développer votre jeu. Et vous allez perdre. Ça se passe comment, là, dans ta tête ? Parce que c'est ta première land, c'est tes premiers worlds. Vous êtes en train de faire une paire dont personne n'attendait. Vous êtes en train de surprendre tout le monde. Vous vous montrez. Tu te montres pour une des premières fois dans ta carrière. À un level, on va dire, que je pense que toi, tu avais envie de montrer, en tout cas. Oui. Et vous êtes bloqué par le Covid. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On perd. Bon, on ne se dit pas grand-chose. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément de notre faute. Même si, peut-être, avec du recul, on aurait, malgré la maladie, tout ça, on aurait peut-être pu faire un peu plus d'efforts. Mais sur le moment, on ne peut pas faire grand-chose. On a le Covid Cassio qui joue tout seul sur scène avec finish. Le soldat Cassio. Oui, le soldat Cassio. Et Chossette et moi dans un hôtel, chacun dans une chambre, même pas ensemble ou quoi. Un peu isolé, du coup, ça faisait un peu chier. On perd. Et un seum immense pour ma première LAN. Le soir même, quand je faisais mon tweet et tout, à deux d'autres pleurais, j'avais vraiment trop le seum. Et au final, je me dis que maintenant que j'ai montré mon niveau et tout, je sais que j'essaierai d'y retourner la saison prochaine. Et tu as réussi à relativiser, surtout que pendant l'inter-saison, tu as eu une proposition plutôt intéressante. Oui. Vas-y, vas-y, raconte-nous. On rentre, on décide du coup de se séparer comme tout le monde avait vu le tweet. On se dit chacun de l'autre côté, mais si on ne trouve rien, on se remet ensemble. Et quelques temps après, j'ai fait des trials comme les gens l'ont vu avec des vitalities, etc. Et je reçois Itachi versus Axiom Contact, qui serait intéressé. Et du coup, forcément, j'étais intéressé. Et je ne savais pas qui c'était le last. Ils m'ont juste dit qu'ils étaient intéressés. Et au bout d'un moment, quand ça s'est fait, bon, je me doutais un peu de qui c'était là, c'était Vatira, mais ils nous appellent là. Et première fois, du coup, quand on nous dit c'est bon, on est enfin en team avec la K-Corp, du coup, première fois que je parlais avec Vatira. Pour tous les gens qui disaient team de potes, tout ça. Alors que la première fois que j'ai parlé avec Vatira, c'est le call pour dire qu'on est enfin ensemble. C'était deux jours avant notre premier stream. Parce qu'on n'a pas scrim, on n'a pas fait de tryout ou quoi, on s'est joint direct comme ça. Et voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Vatira, d'ailleurs, qui s'est fait... Vatira et Itachi, en vrai, qui sortaient de deux saisons de fou. Toi aussi, une fin de saison de fou, un peu comme Itachi. Vatira, qui était parmi le top 3 des joueurs au monde les plus remarqués, je pense. Très clairement, peut-être même plus haut. Donc, un joueur très demandé. Effectivement, une fois que tu as eu l'information que Itachi, Vatira, ça serait tes deux coéquipiers. Je pense que c'est dur de refuser la proposition. En plus, avec Carmine Corp derrière, Vatira, il a reçu beaucoup de critiques venant de l'étranger. Que ça soit du côté N.A., du côté des Anglais, etc. Par rapport au fait qu'ils quittent une équipe avec qui ils étaient favoris quasiment pour aller chercher un titre de champion du monde. Et pour aller dans une équipe un peu plus hasardeuse, on pourrait dire, sur le papier. Ça t'a fait quelque chose, toi ? Ça t'a atteint ou vraiment, vous allez voir, vous allez goûter ? Non, moi, je préfère être dans les équipes où ça ne nous voit pas comme favoris ou quoi. Au moins, après, les gens, ils retournent leur veste. Et là, ce qui s'est passé, ça critique et Vatira. D'un point de vue extérieur, sur le moment, je comprends, le mot n'a pas trop de sens. D'un point de vue extérieur, sauf que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comme à chaque fois, les viewers, ils parlent, mais ils ne savent pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une team. Si ça change, c'est qu'il y a des raisons. Donc, on était en mode, on s'en fout, nous, on sait que sur le papier, on peut être la meilleure équipe d'Europe. Et au moins que nous, on le savait, on s'en foutait des avis des autres et on a travaillé. Et au final, premier régional final contre Oxygen. Vous n'arrivez pas à dépasser Oxygen sur ce match-là. Mais bon, j'imagine, content déjà de la finale de ton côté ? De mon côté, forcément, première fois que je fais une finale dans un tournoi RLCS. Et en plus, dans la demi où j'ai sorti une masterclass. Oui, c'est vrai. Du coup, je ne pouvais pas être plus heureux. Forcément, sur le moment, un peu déçu de la finale. Mais bon, j'ai relativisé parce qu'Oxygen, ils étaient en plein pop. Et nous, on s'est relâchés après leur time-out, tout ça. Mais sur le moment, le soir même, un peu dégoûté. Mais dès le lendemain, on était heureux. Et juste, on attendait le prochain minor. C'est quand le moment où, du coup, tu as rejoint évidemment la Carmine Corp, l'une des communautés les plus extravagantes, je pense, du monde e-sport, que ce soit dans les noms, dans les stats, dans l'investissement que les membres mettent dedans. Est-ce que ça t'a fait une grosse différence, toi qui avais déjà connu Solary, en vrai, quand même ? Avec une belle fanbase, quand même. Semper, bon, Harry Maguire, c'était déjà ça, on va dire. Le plus en l'air. T'as senti comment la différence ? Tu l'as senti quand et comment ? Est-ce que ça vient pendant l'annonce ? Est-ce que ça vient pendant le premier régional ? Avant, après, pendant les rumeurs ? Pour le support des fans ? Ouais, la différence dans la communauté, je parle. Bah, déjà rien qu'au leak de Shift, où je prends 5000 followers plus de... Sur un leak, je prends 5000 followers et je reçois plein de messages. En vrai, les fans, c'est des fous, quand même. C'est la première fois que je vis ça, du coup, ils sont incroyables. Et genre, dès l'annonce aussi, ça a continué. Et là, au final, à chaque match, tu reçois 20 000 messages. Même si on répond pas à tout le monde, parce que, bon, c'est pas facile non plus. Au moins qu'ils le sachent, on voit quand même les messages, c'est touchant et on les remercie quand même. Même si on leur répond pas. Tu devrais répondre à tout le monde, exactement. Quand tu réponds une fois, après, ça revient dans tes messages que t'envoies en DM. Quand ils te renvoient un message, ça te les met dans tes DM où t'as l'habitude de parler, du coup. Du coup, c'est le bordel. De toute façon, le meilleur moyen de les remercier, c'est de gagner les tournois. Et vous le faites pour l'instant, donc ça va ? Oui, pour l'instant, effectivement, ça se passe plutôt bien. Deuxième regional. Vous allez jusqu'en finale, cette fois-ci, compte quadrante. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de gagner, cette fois-ci ? Je veux dire, est-ce que c'était grave de perdre pour vous, lors de ce deuxième regional ? La finale, c'était pas grave de perdre, mais on savait que c'était notre tournoi. Dès qu'on est allé en finale, on savait que c'était le nôtre, celui-là. Avec le parcours qu'on a eu, on bat Moïs, BDS. Je sais pas quadran qu'à aller nous arrêter. Surtout qu'on était en bout de camp. C'était différent que la première, vu que là, on était entre nous. On a fait une pause, on a parlé, tout ça. Peut-être final, c'était impossible qu'on la loupe. Vous étiez en full confiance, en full... On savait que c'était pour nous, là. Sur ce deuxième regional, la partie de Ronde Suisse, elle s'est un petit peu moins bien passée. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe, en réalité, même si tout s'est bien passé pour vous. Pas de problème. Est-ce que Eversax a eu un rôle pour toi, déjà, dans les tournois, dans ce rôle de coach ? Est-ce que tu as pu, on va dire, mesurer la qualité du coach Eversax ? En vrai, Eversax, il aime bien mentalement, et aussi sur le gameplay, vu qu'il fait partie des rares coachs qui ont un bon niveau sur le jeu. Il a été semi-pro, on va dire. En vrai, il a été semi-pro, pro, oui. Et même, je n'ai rien qu'en ranquette ou quoi, il est SSL ou quoi, avoir un coach qui touche quand même au jeu, je pense que c'est le plus important. Parce qu'au moins, ce qu'il dit sur le jeu, tu peux le trust. Ce n'est pas un coach qui, je ne sais pas, gold ou quoi, qui va te dire certaines mécaniques ou quoi, mais bon, tu ne peux pas trop le trust. Oui. Et du coup, en vrai, non, il aide beaucoup Eversax. Ça fait plaisir qu'il soit avec nous quand même, il nous aide mentalement et sur le terrain. Et puis, c'est quelqu'un que tu connais finalement depuis très longtemps aussi, parce qu'on parlait de l'AGA au tout début de cette interview. J'ai regardé des images, Eversax, il y est à l'AGA. Et il te reparle, évidemment, de ton arrivée en interview. Je ne voulais pas retrouver, je voulais vous la retrouver en image, je ne voulais pas retrouver, je suis désolé. Mais à l'AGA, il y a Exotic qui arrive. 15 ans ? Non, pas 15 ans, un peu plus. 16, 17 ans. 16, 17 ans. Plus petit qu'il l'est encore à l'heure actuelle. Torse bombé qui arrive, mais vraiment, il venait de gagner la Coupe du Monde. C'était une masterclass, une arrivée digne d'un champion, tout simplement. Et ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque. Je pense que Eversax s'en souvient encore. Eversax, il me bannent encore dessus. C'était un beau moment. On s'est bien amusé à cette époque. Exotique, très… Comment il s'appelle le boxeur qu'on voit rêver tout le temps avec les lunettes, les costards et tout ? Ce n'est pas un boxeur, c'est un… Ah, McGregor. McGregor, exactement. Très arrivé McGregor. Vous voyez, il était un petit peu dans le même délire. Non, mais déjà l'esprit. Déjà l'esprit de l'AkaCorp exotique à cette époque. Victoire du coup lors de ce régional, c'est ta toute première victoire en RLCS. Donc comme j'avais dit un peu plus tôt, vous avez gagné le Monaco Gaming Show, mais c'est ton premier événement RLCS gagné. C'est important pour toi ? Ça fait super plaisir. En plus, c'est aussi celle d'Itachi et Eversax. C'est vrai. Du coup, de la gagnant ensemble, ça fait super plaisir. Pour aller peut-être gagner les championnats du monde, il faut bien passer par là. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'était aussi ton anniversaire, enfin la veille de ton anniversaire. Tu as senti que c'était le jour pour le faire, non ? Oui. Le plus dur de manière, c'est de passer le bracket suisse. Tu passes en 3-1, 3-0. Enfin, seulement passer en 3-1, 3-0, c'est mieux. Mais le plus important, c'est le top 8, parce qu'une fois que tu es dans le top 8, tu dois battre tout le monde. Du coup, au final, affronter BDS Moï, ce n'est pas plus mal. Si on va en finale, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment mérité et qu'on doit être bon pour aller en finale. C'est ce qui s'est passé. Et puis, quand on a battu ces deux équipes, du coup, on sait que c'était pour nous, on l'a gagné. Et plus mon anniversaire, je me suis dit si je peux me faire un petit cadeau avec une bonne somme d'argent. Un petit Dikar qui fait plaisir. Oui, un bon anniversaire. Très clairement, le soir de ton anniversaire, je sais qu'on était en vocal ensemble, on t'a entendu au loco. Je sais que tu as passé du temps, vous avez regardé les Worlds avec Otey, avec Ameto, avec Saken, avec des membres de l'Inca Corp, des membres importants, on va dire, de l'Inca Corp. Est-ce que tu as l'impression qu'il se passe un... J'ai l'impression, moi, vu de l'extérieur, donc je ne suis pas dans vos soirées, je ne discute pas avec vous, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte d'esprit de famille dans le staff important de l'Inca Corp. Tu le ressens, ça, ou pas ? Oui, c'est aussi une orgue qui est vraiment... Ça cherche la performance et tout, mais c'est aussi beaucoup famille. Alors, tout le monde se voit, ça parle souvent entre les membres et tout. Alors, ça, ça aide aussi, je pense. Oui, tu te sens bien. Tu te sens accompagné et tout. Contrairement à Semper eSports, par exemple, la différence, j'imagine qu'elle est solide. C'est vrai, c'est vrai. Très, très grosse différence. Harry ou McGuire te manque ? Pas trop. Étonnant, étonnant. La suite, maintenant, vous allez arriver bientôt pour le troisième Regional, qui se jouera dans deux semaines. Est-ce que vous avez une vraie motivation de le gagner ? Est-ce que c'est important pour toi et pour l'équipe, plus généralement, de remporter ce Regional, ou maintenant que vous êtes qualifié pour le Major, on est sur du bonus pour vous ? Non, il n'y a pas de bonus, on veut essayer d'aller le chercher, faire le plus de points possible. C'est toujours des points qui seront ajoutés pour les Worlds. Du coup, on ne peut pas se relâcher, malgré qu'on soit déjà qualifié. Ça fait toujours un peu plus de points pour les Worlds, même toujours un peu plus d'argent, tout ça. Nous, notre logique, c'est encore de gagner le tournoi. Oui, c'est bon. C'est très beau. La belle mentalité. J'en ai bientôt fini avec mes questions. Je dois avouer que j'arrive à la fin. Juste un petit message pour ton duo de Ranked qui va arriver en cours de saison. Zenito, tu l'attends comme un concurrent. Zen, tu as envie de l'affronter sur le terrain ? Forcément. Zen, c'est quelqu'un qui a fait un an et demi, deux ans, avec qui je suis très proche. On se parle tous les jours. Maintenant qu'il sera dans l'orgue où il y a une rivalité, plus c'est une très bonne équipe, du coup, les matchs Kass et Vita, ils vont être excellents. Incroyable. Le classico va se relancer sur Rocket League, on l'espère. En tout cas, j'ai terminé avec mes questions. Moi, de mon côté, Boyan, finish, vous avez… J'en ai, j'en ai, j'en ai. Vas-y, je vais commencer. Je vais revenir dans le temps, reparler de cette GA. Ce qui m'a marqué, j'ai pu commenter ces matchs où vous aviez battu, je ne sais plus quelles équipes, mais vous avez battu de grosses équipes, alors arrivé en demi-finale avec toi, un joueur que je n'avais jamais entendu parler de toi. Et surtout, de voir, en fait, effectivement, le torse bombé, ce qu'on voyait sur ton visage, en fait, de petits gamins. Tu avais quel âge ? Tu n'avais pas encore 15 ans à ce moment-là ? Si, si, j'avais 16. Il y a 3 ans et demi, il a eu 20 ans, là, donc… Ah, ok. Pour moi, c'est vraiment… Et surtout, tu faisais plus jeune, tu faisais vraiment plus jeune. Je pense que, ouais, c'est ça. En fait, tu avais une confiance en toi et ça se voyait sur ton visage, en fait. Et ça, c'est rare, ça c'est rare. Que ce soit à 15 ans, même à 18 ans, c'est rare d'avoir autant confiance en soi. Est-ce que tu savais que Rocket League, c'était vraiment ton truc ? Là où j'ai commencé à savoir que Rocket League, je pouvais en faire vraiment quelque chose, pouvoir en vivre ou quoi, et être pro, c'est… À partir de MCES, enfin, la LAN, l'AGA, ça m'a un peu aidé, mais c'est à partir de MCES qu'on a commencé à faire les qualifères LRS et tout. J'ai vu que je pouvais faire quelque chose. Et si tu n'avais pas percé sur Rocket League, qu'est-ce que tu aurais fait ? Alors là… Très, très bonne question. J'ai une théorie, mais je vais apprendre mon travail. C'est pas le bon endroit. J'ai la connu des… Apache, il avait lu l'Avenir d'Exo dans une boule de cristal. Franchement, heureusement pour lui, c'est que ça a fini par fonctionner. C'était pas joyeux. Je sais pas trop ce que j'aurais fait. Et comment tu perçois ton niveau de jeu ? On revient aujourd'hui. Moi, j'ai la sensation que la performance de Carmine Corp ce week-end, ça a passé un palier. Pour moi, c'était mieux que BDS l'an dernier. Mais il y avait quelque chose de plus. Est-ce que tu ressens, toi, que vous avez très très bien joué ? Elle est un petit peu bête, mal formulée la question. Mais est-ce que t'es conscient que t'es peut-être dans la meilleure équipe du monde ? Une équipe qui va révolutionner et peut-être dominer pendant longtemps ? En vrai, oui, je suis conscient de ça. Mais on sait que pour gagner un minor, surtout en Europe, vu comment c'est assez serré, il faut être très très bon. Donc on sait qu'on a été très très bon. Mais on sait aussi qu'il y a encore beaucoup de progressions à faire. On a à cœur pas mal de points à travailler et à améliorer. C'est ça qui est surtout positif, c'est qu'on arrive à gagner sans être encore à notre meilleur niveau. Du coup, pour l'avenir, c'est que du bon. Et puis avec l'état d'esprit d'Itachi, qui a énormément d'expérience et qui revient de très très loin. Vatira qui a envie, ça se voit avec les larmes des Worlds, les larmes des Majors, ça se voit qu'il a envie. Tout petit retour en arrière. Avant Carmine Corbe, il y avait d'autres plans, notamment avec Zen. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas ? Quand j'ai pris ma pause, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les Réltacons avec Econ et Mélo, quand j'étais un peu dans le doute sur ce que je compte faire, tout ça, et que je parlais avec Zen, on a eu l'envie de teamer ensemble pour quelques mois avant son déban. Sauf qu'au moment de son déban, tout le monde le voulait et il avait des propos qu'il ne pouvait pas trop refuser. Et sauf que c'était ma seule issue de secours à ce moment-là. C'était la seule chose où je pouvais... La seule team que je pouvais avoir de fort à ce moment-là, parce que je ne savais pas qu'encore Zen peut aller me contacter. Et du coup, quand il a eu des offres et qu'il ne pouvait pas refuser, j'étais en mode, bon là, c'est la galère. Là, si je refais une pause d'un deuxième site, ce sera sûrement la fin. Et il n'y a qu'à sur le frérot qui m'a sauvé. Là, m'a attendu, Ducasse. Tu as d'autres questions, Boyan ? Le chat m'a fait penser, j'avais oublié, j'ai une autre vidéo à montrer. On va revenir, je suis allé le chercher, je me suis mis sur ta vue en replay, je l'ai enregistré via OBS. Regardons ce Pogobum, tous ensemble, révélons. Aujourd'hui, la vérité, sur ce mot, exotique. Pas Overtime, non, mais Pogobum, du coup, vous l'avez vu, il se sert du rebond que sa voiture a sur le sol pour aller chercher le bum sur cash. Est-ce que c'est fait exprès ? La vérité. Non, en vrai, quand je fais mon move, dans ma tête, je ne suis pas en mode, je vais faire un Pogobum. Jusqu'à ce qu'au moment où je rebondis, où je remets la cam, et que je vois que je peux le bum ou que je colle le bum. Mais après, de toute base, je ne me suis pas dit que je vais faire ça. Ok. Tu te dis ça au moment où tu ressens la cam, tu crois qu'il y a ? Il y a de l'improviation dans la chance, un peu. C'est le talent, bien sûr. La exo-bump, on peut l'appeler. Merci. Merci d'avoir révélé la vérité exotique sur cette action. Ça me fait très plaisir. Vous avez d'autres questions, messieurs Finish Boyan ? Moi, j'ai une question liée au début de saison. J'ai quand même l'impression qu'on a une Carmine Corp de Ronde Suisse et une Carmine Corp de Playoff. Deux équipes qui ne sont pas les mêmes, où le niveau de jeu n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'en Ronde Suisse, ça galère, c'est un peu brouillon. Ce n'est pas facile. Une fois que vous arrivez en Playoff, vous devenez une machine de guerre. Vous roulez sur tout ce qui passe, sauf oxygène pour l'instant. Mais comment t'expliques ce changement ? Comment vous pouvez, à ce point, être en difficulté dans les Ronde Suisse et après, dans les moments où ça compte, écraser la concurrence ? Je ne vais pas trop expliquer parce que ce n'est pas ce qu'on ne fait pas exprès. Mais je pense qu'en Ronde Suisse, déjà, souvent, le premier BO, c'est toujours un peu stressant. Du coup, le premier BO, on a toujours un peu du mal. Le temps de rentrer dedans avec le stress, tout. Et sur tout le Ronde Suisse, je pense que c'est un peu la pression. Je pense que pour moi, c'est le truc le plus dur. Après, une fois que tu es dans le Playoff, de manière que tu n'as plus de chance de perdre. Du coup, c'est bonne chance, tu donnes tout. Après, c'est souvent la marque des grandes équipes. En plus, je me souviens, BDS, l'année dernière, souvent, ils ont du mal un peu. Ils gagnent leur début de tournoi, mais ils ont souvent des Game 5 à jouer contre des équipes où tu n'y attends pas forcément. Globalement, c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours un peu étonné. Au début, quand vous voyez jouer le vendredi, c'était frustrant de fou. Et le samedi, c'était trop bien. Genre, ça déroule et tout. Meilleur sous la pression, c'est plutôt bon signe. En réalité, il ne faut juste pas être trop moins bon. Pour faire monter les BPM de Kameto le vendredi, je pense que c'est ça. T'as dit quoi, Fini 7 ? Pour faire monter les BPM de Kameto le vendredi, c'est pour l'entertainment. Mais on va avouer, vous êtes une équipe de spectacle pour l'instant. Pas forcément dans le gameplay, parce que déjà Itachi, Exotik, Batira, il y a du spectacle très clairement. Mais ça cale des égalisations à zéro seconde, des overtime de fou furieux, des reverse sweep. Ça cale que des games de fou furieux, en vrai, depuis le début, du côté de l'Aka Corp. Je ne vais pas dire que vous le faites exprès, Exotik. Un petit peu. On ne se facilite pas les choses, ça c'est sûr. Alors à chaque fois contre BDS, surtout nos premiers tournois, tout le temps, on perdait 0-2 la plupart du temps. Et on devait y revenir. C'est quelque chose qu'on essaye de changer, forcément. Et là, c'était un peu mieux sur le dernier, malgré le 3-2, mais on ne devait pas faire des reverse sweep ou quoi. Mais ouais, débute à zéro seconde, ça, les horizontes, ça doit être Batira comme avec Moïs quoi. Nylas, il a récupéré le pouvoir des zéro seconde et tant mieux, en vrai. Batira qui a ramené le clutch factor dans l'Aka Corp. Ouais, il n'est pas le seul à avoir ce clutch factor dans l'Aka Corp. On aura l'occasion de vous revoir de toute façon, évidemment. Est-ce que tu as une dédicace, un salut, des commerciements ? Oui, question un peu bateau, mais qui sont les équipes européennes qui vont se qualifier au Major ? En tout cas, quelle est la cinquième équipe européenne qui va se qualifier au Major, selon toi ? Et grosso modo, les équipes qui te font le plus peur, Europe, NA, partout. Les équipes qui vont se qualifier au Major, là, ça va être, du coup, nous, Quadrant, à part si... Après, Cash XO, on les connaît très bien pour leur choke. C'est ça. Ouais, mais là... Je me dis ici, là, c'est dur, quand même. On a été un nouveau niveau, mais je pense que je vais le faire. OxygenMoss, c'est quasi sûr. Et... En fait, ça me fait chier en dernière place que il ne peut pas y avoir tout le drape pour Casio. Mais je me dis qu'un BDS, c'est les champions du monde, ils ne peuvent pas ne pas faire la première LAN. C'est sûr, ils vont remonter la dernière mineure. Ils vont tout casser, sauf contre nous. Mais... En U, je pense que ça va être ça. Il manque juste BDS qui va s'ajouter. Et les équipes qu'on a peu en Europe, personne. Et en NAI aussi. Mais il y a juste FaZe, moi, j'aimerais bien les jouer. Ok, nice. Et Furia, Yann, tu kiffes ou pas ? Non, je m'en fous un peu. J'aimerais bien les jouer, je pense que Vatira prenne sa revanche. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as des remerciements, Big Up ? Une dédicace à faire à quelqu'un, Exo ? Pas en portugais, mais juste quand même remercier tous les fans qui nous supportent depuis tout début, depuis l'annonce, qui donnent une force incroyable. Et Vatiraille et Itachi, Versax, les bros. C'est bon, c'est bon. On voit Whisky Drink dans le chat, on te salue aussi. Moi, je te fais une dédicace, Whisky Drink. C'est gratuit, c'est comme ça, c'est pour moi. Évidemment, merci beaucoup, ExoTik, d'avoir répondu à notre question. C'est un plaisir de t'inviter dans le baguette Flash. Merci à vous. Même si Itachi va devoir passer à un moment aussi, ici, parce qu'on ne l'a pas eu encore. Donc, Itachi, t'es le prochain, sache-le. Après le match. Mais merci beaucoup d'être venu. On te souhaite évidemment toute la réussite et toute la chance possible dans la suite de vos tournois, de vos compétitions. Merci, Fifi. Il n'y a pas de soucis. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir exotique, crois-moi. Merci beaucoup, Fifi. Merci beaucoup, Boyane. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Tous ceux qui ont envoyé des petits messages de force et d'amour exotique. Ça fait très plaisir. Nous, on se retrouve pour les RLCSNA à partir de vendredi. 18h, d'ailleurs. 18h du côté des DNA avec l'échange Bandeur. Je suis un peu du père, my bad. Et merci à tous ceux qui ont été là. Merci aussi à l'équipe de modération. Boyane, t'as un truc à rajouter ? Non, on se retrouve vendredi pour les RLCSNA. Ça va être trop cool. Merci, Exo. Merci à toi, Bashi. Bah, merci. Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a demain ? 18h. À demain de 18h chez Fufu et chez Hit. Tout ça, le tiebreaker. Salut. Fufu Hit pour suivre les Français.